Dans la vallée de la Loue, il faut ouvrir l'oeil pour trouver la cabane. L'habitation principale de Xavier Marmier depuis 8 ans déjà. Un rêve suspendu qui pourrait bientôt s'arrêter. La démolition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met tout par terre ? Ouais. Il faut tout remettre en état. En état, ça veut dire quoi dans un bois ? Ça veut dire qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus que les arbres. Au téléphone, son avocate confirme la décision de la cour d'appel de Besançon qui lui donne 6 mois, pas plus, pour tout démonter. Un coup de hache plutôt rude pour cet élagueur professionnel et sa compagne qui ont patiemment aménagé ce duplex de 40 mètres carrés. Comment réagir ? Je suis un non-violent. Je ne vais pas aller à la violence, je n'ai pas envie de me faire violence non plus. Je vais aussi accepter les choses comme elles sont. Donc oui, s'il y a un jour, il faut démonter, on démontera. Mais je n'en suis pas là. Je crois qu'on est encore dans le chemin de la défense. A l'origine de la plainte, la mairie du village. Au début, elle avait donné son feu vert à l'amiable. Quelques années plus tard, changement d'équipe municipale et problème. Xavier Marmier n'a pas de permis de construire. Quant au terrain, il est classé en zone naturelle à protéger, non constructible. Il y a derrière des tas de gens qui attendent pour pouvoir régulariser un bout de cabane, un bout d'abri à jardin ou un bout d'abri pour des chevaux. Si la commune laisse passer cette jurisprudence marmier, entre guillemets, on en aura d'autres derrière. Donc la règle, c'est de ne pas construire. Interdire un projet écologique dans une zone écologique, incombe pour celui qui défend un bilan carbone proche de zéro. Comme on le voit, il n'y a aucun rejet, il n'y a aucun raccord, ni au système d'eau, ni au système électrique. Donc ça reste très autonome. Démontera-t-il sa cabane ? Xavier Marmier réfléchit. Il pourrait aussi porter son affaire en cours de cassation, au nom, dit-il, de tous ceux qui ont décidé un jour de vivre dans les bois.